Cette année, je vous propose de faire l'expérience de l'enseignement essénien grâce à 15 semaines de stage sur des thèmes variés. Je vous invite à me rejoindre en Grèce pour des vacances en conscience. Attention, le nombre de places est limité. Tout le mois de mai est consacré à l'alchimie essénienne et l'art de la transformation intérieure. Puis Jésus nous guidera dans l'art de vivre essénien. Je vous propose ensuite d'entrer dans les mystères d'Egypte grâce à Hermès trismégiste, puis d'expérimenter la géométrie sacrée avec Pythagore et enfin de pénétrer les secrets des mythes grecs avec Platon. En août, une nouvelle session de médecine sacrée niveau 1, puis une seconde session d'alchimie essénienne. Bonjour à tous, un petit rapide disclaimer avant de commencer. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas évangéliste. Je vais vous parler de l'enseignement de la Bible chrétienne, de l'évangile de Matthieu et donc de l'histoire de Jésus. Mais si vous-même, vous avez beaucoup de convictions et vous avez une église à laquelle vous appartenez, vous pourriez être choqué par des interprétations qui diffèrent de ce que vous avez l'habitude d'entendre, ne regardez pas cette vidéo et donc ne faites pas de commentaires pour dire que ce n'est pas conforme à l'enseignement de l'église. J'aime l'ésotérisme, donc vous voyez pour ceux d'entre vous pour qui c'est un gros mot, vous pouvez directement changer de vidéo parce que l'ésotérisme, c'est un mot grec qui veut dire ce qui est à l'intérieur tout simplement. Et j'aime, par ma tradition essénienne qui vient du courant de Saint Jean l'évangéliste, j'aime chercher à me rapprocher de l'intériorité des paroles parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous ma réflexion sur un passage très célèbre de la vie de Jésus qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 4 qui est la tentation de Jésus dans le désert. Ce moment de la vie de Jésus a été vraiment énormément commenté et plutôt utilisé. Je trouve qu'on a peut-être même fait parfois un instrument de manipulation, de gouvernance du monde par, pour moi, une fausse compréhension de ce qu'est le diable et de ce qu'est la tentation. Et on a pris toujours ce passage comme, on a cité ce passage, on l'a pris comme argument, comme argument de vente, comme argument politique. Et donc, j'ai voulu aujourd'hui vous montrer à quel point l'enseignement essénien peut éclairer de l'intérieur la religion chrétienne parce que nous sommes une tradition profondément associée à Jésus, bien sûr, mais profondément ésotérique, pas dans le sens de caché mystérieux justement pour manipuler des gens, mais ésotérique dans le sens de l'intériorité de la vie spirituelle. Alors, j'ai la Sainte Bible, c'est la traduction de Louis II. Ce n'est pas forcément ma favorite, mais c'est un petit format que je peux transporter avec moi. Je vais vous lire ce passage. Vous voyez, pour s'approcher de l'enseignement de Jésus, la base, de toutes les bases, c'est sa prière du Notre-Père. Ce n'est pas nécessairement d'abord les petits fragments, vraiment les espèces de micro-fragments qui nous restent de sa vie, qui ont été un peu rassemblés parfois hasardeusement et parfois avec des petits rajouts de colle, vous savez, pour coller des choses ensemble. On met de la colle entre deux éléments et parfois la colle est un peu épaisse pour faire des raccourcis, pour faire des liens, pour interpréter. Donc, je conseille vraiment l'étude de la prière du Notre-Père avant pour ceux qui s'intéressent à l'enseignement de Jésus. Et c'est pour ça que je vous propose la formation « 10 jours avec Jésus » que je vais redonner cette année ici en Grèce sur la prière du Notre-Père avec une étude vraiment très approfondie de ces dix paroles. Je redonne la formation ici en Grèce cette année. Renseignez-vous sur le site internet. Je vous conseille vraiment de ne pas laisser à d'autres le soin de vivre, d'interpréter, de parler, de prier à votre place. Approprions-nous les textes, n'ayons pas peur. Mangeons-les, goûtons-les, faisons-en l'expérience. N'ayons pas peur d'être libres dans notre rencontre avec Jésus, même à travers des textes qui ont des siècles et qui ont été usés et abusés, selon moi. Matthieu au chapitre 4 dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert ». C'est après le baptême avec saint Jean-Baptiste. Jésus est baptisé. Ça veut dire qu'il est comme nettoyé et purifié par l'eau des influences qui sont étrangères à son incarnation. C'est quelque chose qui nous concerne tous parce que nous sommes tous nés dans une famille. Il y a des mémoires transgénérationnelles et à l'époque, elles étaient absolument énormes. C'était vraiment la culture du père, du nom de famille, de la transmission, du clan, donc de la lignée paternelle. C'était extrêmement fort. C'est pour ça que Jésus n'a pas arrêté de parler de son père, qui n'était pas justement... Justement, c'était pour répondre à sans arrêt l'interrogation et le regard qui était porté sur lui en lui demandant « De quelle tribu es-tu ? Qui est ton père physique, biologique ? » Il a essayé sans arrêt de répondre à ça en parlant de son père absolu, du père de son être réel divin. Donc Jésus se fait baptiser, il vit un processus de purification, de nettoyage, de libération, de guérison et l'esprit amène Jésus dans le désert et l'esprit l'amène pour être tenté par le diable. On pourrait se dire, si on croit la version ultra simplifiée qu'on a fabriquée de Jésus, qu'il n'aurait pas forcément besoin de ça, puisque c'est l'élu, le Messie. Donc c'est intéressant, je trouve, de savoir que même un être aussi prédestiné et aussi puissamment incarné que Jésus, aussi naturellement relié au divin, doit se confronter avec les choses qui sont fausses, avec le mensonge, avec le détournement. Et tu vois, je me disais, pourquoi Jésus va dans le désert pour être tenté par le diable ? Est-ce qu'au contraire, être tenté par le diable, ce n'est pas justement aller à Jérusalem, aller dans une ville où il y a beaucoup, aller à Rome ? N'oublions pas que Jésus arrive à une époque où l'Empire romain est en train de vraiment s'installer, où Rome est déjà un supermarché, une mondialisation, pour employer des termes modernes. Rome est déjà un centre d'achat, un centre commercial, avec des boutiques partout, avec des tentations, avec un endroit multiculturel, avec tellement d'influence, de parfum du monde. On parle toutes les langues. Pourquoi Jésus, pour être tenté par le diable, ne va pas tout simplement en ville ? Parce qu'on s'est bien connu que le lieu de la tentation, c'est la ville. Pourquoi est-ce qu'il doit aller dans le désert ? Ça pourrait sembler paradoxal. On devrait s'arrêter sur ces petits détails. Au lieu de prendre ça pour un acquis, Jésus va être tenté dans le désert. Et donc c'est la suite qui va nous montrer pourquoi. Il va s'en suivre trois étapes fondamentales de tentation, c'est-à-dire de test. Tu vois, au lieu de dire tentation, on pourrait dire, pour essayer de comprendre le mot tentation et ne pas justement laisser certains religieux qui ont fabriqué un concept, qui ont fabriqué une image, qui ont fabriqué une façon de voir le mot tentation, pour essayer de dépasser ça, de le transformer de l'intérieur, on pourrait faire une traduction en disant « il va faire un crash test ». Tu sais comment on fait aux voitures ? Volkswagen fait des crash tests avec ses voitures pour voir comment elles se comportent quand elles sont heurtées à 100 km heure sur le côté, devant, derrière, en dessous, au-dessus, un crash test. Il va passer à la machine à laver, pour voir si les couleurs restent. Il va être ébranlé pour voir si les fondations tiennent le coup, si ce qu'il a échafaudé à l'intérieur de lui est vrai ou si ça ne passe pas l'épreuve. Donc il va être tenté par le diable à trois étapes, trois étapes, trois étages de son être qui sont, bien sûr, toute la capacité de vouloir que nous avons, que tout homme a, tout homme a une énorme capacité de désirer des choses. Et il va être éprouvé pour vérifier, pour valider qu'est-ce qu'il veut vraiment dans les profondeurs de son être. Il va être ensuite éprouvé dans son cœur pour voir si les sentiments qu'il a, si ce qu'il a établi dans son cœur comme relation à la vie, à la création, s'il y a quelque chose de, comme disait Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, pour voir s'il y a quelque chose qui n'est pas vivant, qui n'est pas vrai, qui lui vient du passé, une construction artificielle. Puis il va être éprouvé dans sa pensée pour voir si sa pensée est motivée par des intérêts personnels et des constructions sociales et culturelles. parce que la religion, en l'occurrence chrétienne, fabrique toujours une vision du divin énormément temporelle, humaine, conditionnelle, sous influence. C'est-à-dire que le dieu d'Israël, il est israélien, il est, si tu veux, il est en Palestine, il est avec des moutons, des chèvres. Et comme le dieu des chrétiens, il va être associé déjà au principe masculin, aux cheveux longs, à la barbe, au toge, au tissu de lin, aux oliviers. Tu comprends, il va être associé à cette culture, mais ça, c'est un conditionnement humain complètement circonstanciel. Les humains, les dieux hindouistes, ils ont certaines particularités propres à la culture. Alors que le divin, en réalité, on peut très bien quand même le concevoir, est indifférent, il est intemporel, il est complètement au-delà des époques, des cultures. Il n'a pas 2000 ans, il n'a pas 4000 ans. On parle de milliards d'années. Donc, que nous dit Matthieu, ou ses traducteurs et adaptateurs ? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il eut faim. Alors, je ne sais pas qui a écrit cette phrase, mais je la trouve un petit peu superficielle, superflue plutôt. Je ne sais pas qui peut écrire ça. Donc, soit c'est quelqu'un qui a été payé au mot, donc il a fallu qu'il rajoute un petit peu de texte pour dire une évidence pareille, soit ce n'est pas du tout un hasard. Et au contraire, c'est une phrase significative. Il eut faim après 40 jours, ça veut dire qu'après une semaine, il n'avait pas faim. Soit il était surentraîné au jeûne, soit c'est le Fils de Dieu, donc c'est un être surnaturel, mais dans ce cas-là, pourquoi il a faim ? Puisqu'il pourrait ne pas avoir faim, il se nourrirait de prana. C'est-à-dire que Jésus n'était pas pranique, comme on m'a déjà écrit, je ne connaissais pas ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il eut faim. Il eut faim de quoi ? Ça veut dire quoi avoir faim ? Je ne vais pas prendre de temps pour méditer ces simples mots, mais tu comprends, ma façon de regarder, de lire en tant qu'essainien, c'est de toujours mettre des grands points d'interrogation dans mes yeux quand je regarde des textes, et de ne surtout pas prendre des choses simples pour des évidences, des acquis. Pourquoi Jésus a eu faim après 40 jours, 40 nuits ? Est-ce que c'est pour faire un parallèle avec le chiffre 40 qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, pour donner légitimité à Jésus, une sorte de résonance, un écho dans la tradition hébraïque, pour essayer de draguer, de séduire les gens de cette culture, de cette religion, pour leur dire que Jésus était vraiment le Messie, qu'il était associé à leur culture ? Est-ce que les numérologues ont une réponse ? Est-ce qu'il y a un processus physiologique après 40 jours de jeûne ? En tout cas, ce que veut nous dire le texte, ce qui est certain, peu importe la réponse, c'est que Jésus a faim, il n'avait pas faim avant, et là il a faim, il a besoin, il doit vivre, il veut exister, parce que manger c'est exister. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on place Jésus dans une attitude et une posture de vouloir exister. Tout à coup, Jésus veut exister, veut continuer à vivre dans son incarnation physique. C'est ça qui est intéressant, parce que peut-être qu'il a fallu à Jésus 40 jours pour simplement ressembler à l'un d'entre nous. Parce que nous, au quotidien, en permanence, nous voulons exister, nous voulons vivre, nous voulons apparaître, nous voulons faire partie de ce monde matériel. Peut-être que Jésus, ça lui a pris 40 jours. En tout cas, au bout de 40 jours, nous sommes à égalité avec Jésus, donc cette expérience, pour moi, nous concerne tous. Parce que tout d'un coup, Jésus est comme moi. Le tentateur s'étant approché, il s'est approché, ça veut dire qu'il n'était pas là. Ça veut dire que Jésus ne vivait pas dans un état d'être de tentation, de crash test, de vérification, de validation. Il ne vivait pas cela. Il s'est mis à le vivre à ce moment-là, parce que l'être qui te permet dans ta vie de voir si tu te rêves ta vie, tu pipotes tout le monde, tu te fais croire, et tu te crois toi-même, ou si vraiment tu tiens à l'épreuve des chocs de la vie, c'est un être qui a cette fonction et cette mission dans la vie. C'est le tentateur. Ce n'est pas un méchant. Ce n'est pas un méchant. C'est simplement quelqu'un qui vient voir si ce que tu dis, c'est vrai. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, donc là il cite des textes de sa tradition hébraïque et sénienne, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Soit le tentateur est un peu idiot et dit un truc un petit peu ridicule, dit que ces pierres se transforment en pains, soit ça veut dire quelque chose d'un petit peu plus profond, qui est imagé, qui est symbolisé à travers une chose aussi concrète que des pierres et du pain. Donc tu vois, cette tentation se situe au niveau de sa sphère, de la partie de son être qui concerne toute l'activité humaine des désirs, de la volonté. La volonté se transforme en acte, souvent. Un acte, c'est une pierre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est posé et que tu ne peux plus défaire. Tu vois, quand tu regardes la nature, les saisons, tout change. Il y a des fleurs maintenant, il n'y en aura plus, il y en a de nouveau. Le monde végétal est en constante évolution, transformation. Qu'est-ce qui demeure saison après saison ? Les pierres, elles sont toujours là. Donc, d'un point de vue très, très simple et animiste, une perception animiste de la vie, une perception directe, la pierre est la chose qui ne change pas parce qu'elle a été faite, elle est faite. Tu ne peux pas la défaire. Eh bien, ça, c'est un acte. Donc, le tentateur dit à Jésus, dit que ces actes soient une nourriture. Ça pourrait vouloir dire, désire quelque chose, désire et fais des actes qui vont te nourrir toi-même. Dis que ces actes qui ont été posés, ces choses qui sont faites, te nourrissent. Ça veut dire, Jésus, tu as faim, tu veux exister, mais tu peux exister. Regarde. Je vais vous le dire d'une façon un peu triviale et moderne, mais qui est pour moi juste. Tu ne te sens pas très bien, tu ne te sens un peu rien, va faire un peu de shopping. va exister à travers des actes pour te sentir être et que ces actes te nourrissent et nourrissent en toi un besoin d'existence. N'oublions pas, Jésus a faim. Donc, tout de suite, il vient lui proposer quelque chose pour manger, mais de manger des pierres, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas faites pour nourrir. Donc, Jésus répond qu'il y a des choses qui sont une nourriture pour l'intérieur, l'être intérieur et il y a des choses qui sont une nourriture pour l'être extérieur mortel. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que il le refuse parce qu'il a faim de se nourrir d'une chose extérieure. Il veut d'abord se nourrir dans son être intérieur avant de nourrir son être extérieur. Il répond ça au tentateur qui comme un peu le secoue pour voir si ça tient la route. Alors, le tentateur passe à la deuxième étape, au deuxième test, crash test. « Le diable le transporta dans la ville sainte. » Alors, si vous regardez les illustrations de Gustave Doré, vous avez Jésus qui se retrouve à différents endroits. Je ne pense pas que ce soit physique, pour moi, c'est intérieur. « Le plaça sur le haut du temple. » Tu imagines, c'est comme on te met tout d'un coup en haut de la basilique Saint-Pierre à Rome, en haut des bâtiments de la Mecque, je ne les connais pas vraiment. On te met tout en haut et c'est le temple. C'est là où tout le monde vient faire des sacrifices, des offrandes, des prières. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Et il est placé au sommet. C'est-à-dire qu'il vit un état intérieur où il a un sentiment qui apparaît dans son cœur d'être au sommet de toute la dévotion des hommes, de tout l'amour de Dieu, de toutes les demandes, de tous les espoirs, de toutes les prières, de toutes les supplications. Il est tout en haut, au sommet. Et donc, le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc, le psaume 91. Donc, il dit à Jésus « Toi qui es au sommet de la religion, de la religiosité, des prières, des espoirs, des demandes à Dieu, tu n'as qu'à ordonner à Dieu et puisque c'est écrit dans le psaume, tu vas échapper aux lois du réel, de la vie, parce que tu pries, parce que tu es avec Dieu, parce que les anges vont t'obéir. » Dieu va demander à ses anges de détourner la nature et toi, tu vas te jeter en bas et tu ne vas pas t'écraser sur le sol parce que, pour toi, Dieu va faire une exception et il va modifier la gravité terrestre. Donc, là, le diable, dans le cœur de Jésus, veut associer la pratique religieuse à l'illusion spirituelle et au détournement du matériel, ce que tu retrouves tellement dans les religions du monde. C'est énorme. Je l'ai déjà pris en exemple, je ne sais plus quand, en formation ou dans une des vidéos sur cette chaîne où j'ai dit, tu vois, ces gens qui prennent un ticket de l'auto, de trucs, de jeux pour gagner de l'argent, ils grattent et tu sais, quand tu grattes, tu vas voir si tu as gagné ou pas. Et il y en a, avant de gratter, ils font une prière pour qu'en dessous, il y ait les chiffres gagnants ou je ne sais pas quoi. Mais c'est irrationnel parce que ce qui est inscrit dessous est déjà dessous. Une fois que le buraliste, tu vois, on t'a donné ton ticket, c'est déjà fait. Il fallait que tu pries avant, avant, avant pour que le ticket gagnant fabriqué dans l'usine chez l'imprimeur arrive dans ton endroit et que tu puisses l'acheter toi, etc. J'ai vu souvent des gens faire ça, se concentrer avant de gratter. Il y a cette espèce de nature à l'intérieur de nous où nous aimerions que les choses soient... C'est comme les enfants, tu leur offres un cadeau et puis ils disent « Oh, j'espère que ça va être... » Et ils ferment les yeux comme si ça pouvait le transformer dans la boîte à cadeaux. Il y a cette attitude-là. Donc là, le diable place Jésus dans son cœur. C'est une expérience intérieure que fait Jésus. Il est tout à coup au sommet de toute la religiosité humaine, au top. Et en réalité, la religiosité humaine est basée sur la demande permanente que le réel ne soit pas, qu'on puisse échapper au réel. Je ne dis pas que c'est la vraie religiosité, mais c'est une grande partie en tout cas des religions organisées, orchestrées, financées, utilisées. Et Jésus lui dit « Il est aussi écrit... » Puisque le diable cite le psaume 91, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on pense qu'il suffit de citer le psaume 91 de façon même mécanique pour éloigner le diable alors qu'il le cite. Ça veut dire que le diable peut citer le psaume 91. Il gouverne les hommes par cette écriture, donc par les écritures religieuses. Le diable même gouverne les hommes par ses textes. Quand l'homme ne fait pas son boulot de rentrer à l'intérieur de l'esprit de la lettre, alors la lettre tue et le diable gouverne. Jésus lui dit « Il est écrit aussi tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Ça veut dire dans son cœur, Jésus vit cette expérience du sommet de la religiosité illusoire humaine et il est capable de dire « Je suis moi-même ton Dieu. » Tu te rends compte ? « Je ne vis pas un divin extérieur à moi-même mais je suis à l'intérieur de moi la présence divine. » Ça veut dire qu'il atteint cet état. Or, cet état d'être, cette perception est la seule qui peut nous libérer de l'illusion d'avoir un divin extérieur à nous-mêmes qui est pourtant la base des religions organisées. C'est incroyable parce que ce passage est l'antithèse de toutes les religions qui utilisent ce livre. C'est assez incroyable. En ce sens, Jésus est vraiment hors norme. Il est impertinent, on pourrait dire, par rapport aux religieux. Alors qu'il est leur image, leur idole. Donc, troisième tentation de Jésus au niveau de la sphère de la pensée, des concepts mentaux, des croyances, du savoir mental que nous connaissons tous. Nous lisons un bouquin de développement personnel et après, nous allons faire la leçon à nos collègues de travail, à nos parents, à notre compagnon de vie. Tu sais, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors qu'en réalité, on ne l'a pas vraiment vraiment vécu, mais on l'a juste compris avec notre mental et on pense qu'on l'a intégré. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, c'est-à-dire vraiment au sommet. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tu vois, aujourd'hui, peut-être que ça serait il lui montre Google, Facebook, Youtube, les agences de presse, les médias, il lui montre CNN, BFM TV, il lui montre le pouvoir, l'Union européenne, tout ça. Tout ce que les humains ont construit par leur mental. et il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Donc n'oubliez pas, ce processus ne se passe pas vraiment sur la terre dans le corps physique. Ça se passe à l'intérieur, dans le mental. Donc, le diable dit à Jésus « Tu te prosternes et que tu m'adores dans ta pensée. » Tu t'inclines. Tu inclines ta pensée et donc tu me places naturellement, mécaniquement, tu me places au-dessus de ta pensée. Ça veut dire que tu me prends comme un point de référence et source de connaissance. Moi, le diable. Et, je t'ouvrirai toutes les portes. Tu pourras être ingénieur-chef chez Google. Tu pourras être le patron de Tesla. Vous voyez, tous ces gens-là, tu pourras être ça. Tu pourras être premier ministre, tu pourras être président de ton parti politique, puis président de la République. Tu pourras être directeur général du secrétariat de je ne sais pas quoi. Tu vas pouvoir... Mais pour ça, tu dois renoncer à ta pensée réelle et tu dois t'incliner dans ton mental et penser par moi. je serai ta source de pensée. Là, tu comprends pourquoi les choses vont si mal dans le monde et pourquoi, dès que quelqu'un est élu et accède au gouvernement, tout à coup, il perd sa lumière dans sa pensée, tout d'un coup, ou avant. Mais il se met à vouloir des choses qui vont dans le même sens que les autres et c'est pour ça que le monde entier va dans cette direction de transhumanisme et de gouvernance mondiale et de manipulation de l'humanité. Donc, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. donc Jésus ne s'incline pas, il n'a pas envie de penser avec le diable parce que de toute façon ça ne l'intéresse pas de gouverner le monde, le monde des hommes ne l'intéresse pas. D'ailleurs, il l'a payé cher parce qu'il aurait pu réussir autrement, réussir dans le sens de ce que lui propose le diable, alors qu'il a vraiment réussi. Et il ne veut pas, et tu comprends là ce qui est intéressant dans les exemples, c'est que Jésus cite des paroles de sa tradition. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a dans la tradition ancienne des paroles clés qui ont été placées par des initiés. Ces paroles sont cachées dans tous les textes, pas cachées pour ne pas être découvertes, mais cachées parce qu'on ne les voit pas forcément. Et donc Jésus les voit, il les voit comme étincelées, il dit ça, c'est une parole clé. Eh bien, tu vois, la vie, elle fonctionne comme ça. parfois tu vis des crash-test dans ta vie, on vient voir de quel bois tu es fait, est-ce que vraiment tu te comportes comme tu dis, est-ce que vraiment tu es à la hauteur des grandes idéaux que tu déballes avec tes amis et tout ça, est-ce que vraiment tu es comme ça ? Et tu dois savoir répondre, tu dois trouver la réponse. Et si tu réponds juste dans la vie, alors les portes s'ouvrent et tu peux passer à l'étape suivante de ta croissance. Mais il faut comprendre que ce diable, ce tentateur, dans le fond, vient vérifier la solidité de ton bâtiment, de ta construction. Donc, il ne faut pas penser que tout ce qui nous arrive, qui est difficile, qui est souffrant, qui est bouleversant est négatif. C'est en fonction de la réponse que nous donnons aux événements, aux situations, que les choses sont soit une marche que nous montons pour passer à l'étape suivante, un pas que nous faisons sur le chemin qui nous rapproche du centre ou un embourbement, un enlisement, un ensablement ou une faille qu'il va falloir réparer. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, c'est-à-dire ma pensée n'appartient qu'à Dieu, je ne veux pas penser en dehors de Dieu. Donc, même si je suis un super méga ingénieur hyper doué, je ne veux pas me mettre au service de l'armée, de Google, de tout ce que tu veux pour faire des algorithmes, pour encore plus manipuler les goûts et l'opinion publique. Voilà. Non, je ne veux pas faire ça. Si j'ai un pouvoir de conviction, je ne veux pas le mettre au service d'un parti politique pour devenir un élu qui finalement, un système qui ne me payera que pour faire passer des idées. Non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Alors, le diable le laissa. Tu comprends, le diable n'insiste pas. Non, c'est bon, il est, au Québec, on dirait les droits dans ses bottes. Je ne sais pas si on dit ça en France. Voilà, il tient la route parce qu'il dit à tout le monde je suis le fils de Dieu, tu vois, je suis le fils de Dieu, il a des grandes affirmations. Oui, il a compris. il ne me donne ni sa volonté, donc il n'a pas de désir qui m'appartienne, il ne me donne pas ses sentiments, il ne se fait pas avoir par les illusions spirituelles, il ne me donne pas sa pensée, il ne veut pas penser pour dominer le monde, alors je m'en vais, je le laisse. Alors, le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient, c'est-à-dire les messagers de Dieu, maintenant, lui apportent les vrais messages de la vie et sont à son service, sont avec lui. Et où caille Jésus, il est entouré de messagers de Dieu qui l'accompagnent sur son chemin de vie parce qu'il est vrai, il a passé le crash test. Tu vois, tout ce qui peut être contenu dans quelques paroles de la vie de Jésus lorsqu'on les éclaire de l'intérieur, lorsqu'on s'en approche, après, on peut, comme dit Jésus, s'en nourrir. Ça devient vraiment une nourriture. Et après, tu vois, quand le diable dit que ces pierres se transforment en pain, eh bien, du coup, on peut dire que la vie de Jésus est vraiment comme un ensemble de pierres posées sur le sol sur lesquelles à notre tour, nous pouvons marcher et nous pouvons nous en nourrir, non pas parce que les pierres sont transformées en pain. Ça, c'est la démarche des religieux. Ils se sont gavés des paroles de Jésus jusqu'à écœurer l'Occident. Et la plupart des Occidentaux se détournent de la religion parce qu'on en a bouffé du catéchisme pour rien. Ça, c'est transformer les pierres en pain. Non, nous marchons dans les pas de Jésus et nous posons nos pieds sur les actes de la vie de Jésus qui sont des pierres instables parce que nous accédons à l'esprit, nous accédons par la vie intérieure, nous partageons la vie intérieure de Jésus et il n'y a pas de problème de temps. Tu vois, on est 2000 ans plus tard mais c'est toujours aussi actuel. Les paroles de Jésus peuvent vraiment être des guides fiables. Elles sont à l'épreuve du temps. Le ciel et la terre passeront mais pas un atome, pas un iota de mes paroles ne passera, il l'a dit, c'est vrai. c'est toujours aussi actuel. Nous vivons tous cette tentation mais de façon extrêmement inconsciente et faible finalement. Alors il faut prendre du temps je pense. Il n'est pas nécessaire forcément de se retirer dans le désert pendant 40 jours mais vous savez, les retraites et les formations esséniennes que nous organisons sont des moments que nous prenons pour nous parce que les deux sont vrais. D'un côté la vie intérieure, la vie spirituelle se vit 365 jours par an sur le plancher des vaches dans l'action, dans la vie quotidienne confrontée à toute notre vie. Mais il faut aussi équilibrer ça et respirer. Et pour ça il faut prendre des moments où nous nous retirons. c'est ce que nous cherchons à faire lorsque nous partons en vacances. Nous cherchons à nous extraire du quotidien pour essayer de respirer autrement, de reprendre contact avec nous, avec nos amis, notre famille dans d'autres circonstances pour vivre autre chose. Nous cherchons ça. Et prendre du temps pour sa vie spirituelle, faire un stage, faire une formation, faire une retraite, c'est investir du temps, de l'argent aussi, de l'énergie pour ce que nous voulons bâtir à l'intérieur de nous. Et je trouve quant à moi que c'est indispensable. Vraiment. Parce qu'on peut faire des bons en avant qu'on ne fait pas au quotidien. Et vice-versa. On fait au quotidien des bons en avant qu'on ne fait pas. On ne pourrait pas passer notre vie en stage et en retraite. Parce qu'à ce moment-là, la retraite deviendrait la vie quotidienne et il faudrait absolument faire autre chose pour respirer. C'est une question d'équilibre. Mais je vous conseille vraiment de suivre l'exemple de Jésus, de vous retirer et de prendre du temps pour votre vie intérieure. C'est ce que je vous propose dans cette formation sur les secrets de la prière de Jésus. De rentrer dans l'aura du Maître Jésus, de rentrer dans sa vie intérieure, d'être habité, de nous laisser habiter par la vie intérieure de Jésus. et de communier avec lui sous ses magnifiques oliviers parce qu'il n'y a pas de temps en réalité, parce que... Vous savez, mon Maître disait « Les choses appartiennent à ceux qui les aiment. » parce que quand tu aimes quelque chose, tu ne veux pas le posséder et la vie te le donne et tu n'as pas à le posséder. C'est juste avec toi. Et je pense que si nous aimons vraiment Jésus, alors Jésus nous est donné, sa vie intérieure nous est donnée comme un pain en partage. et c'est en tout cas la façon de faire des Esséniens qui nous vient directement de Saint Jean, le disciple bien-aimé du Christ qui a fondé son école à Éphèse. Ça nous vient de notre tradition. C'est notre façon de nous relier à Jésus. Nous nous nourrissons du Christ, pas nécessairement sous la forme d'une hostie pendant la messe. Il y en a beaucoup qui l'ont fait avec plus ou moins de succès. Mais nous nous nourrissons de Jésus, nous pratiquons le mystère de l'Eucharistie à travers cet échange nutritif entre un maître et ses élèves, entre un père et ses enfants. J'espère que ce petit partage sur ce fameux, très fameux épisode de la tentation de Jésus par le diable dans le désert vous a plu et que nous passerons encore du temps ensemble à découvrir des paroles de Jésus. J'y travaille en tout cas. Vous savez que j'ai beaucoup de projets en cours mais on va prendre deux semaines au mois de juin pour rentrer dans la vie intérieure de Jésus et ça va être des moments nutritifs, nourrissants pour la vie intérieure et pour le cœur. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo et au plaisir peut-être de se rencontrer un jour en vrai ici dans ce centre initiatique des Esséniens en Grèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada